M. Jawad Halel, bonjour. Bonjour. Alors le numérique, l'enjeu d'aujourd'hui et de demain, comment réussir le passage vers la révolution numérique pour éviter que l'Algérie ne soit à la traîne du développement mondial ? M. Halel. Alors vous avez bien fait de souligner le mot révolution numérique parce que c'est une véritable révolution, ce n'est pas un passage, ce n'est pas une transition, c'est carrément un changement complet de notre mode de vie. Donc l'Algérie ne peut pas être un état indépendant du monde entier. L'Algérie fait partie de ce monde, le monde se développe, la croissance elle est partout dans le monde. Le numérique aujourd'hui dans certains pays il est de 15% du PIB, dans d'autres pays à moyenne à 8%. La Banque mondiale prévoit l'année 2026 sur 27 jusqu'à 26% à partir du PIB et si on se met sur l'Algérie on est à 4%, à 5% du PIB de l'Algérie. Et là nous devons rattraper ce retard et nous devons le faire d'une manière très rapide parce que nous n'avons pas le choix. C'est une révolution silencieuse, elle nous bouscule parce que nos enfants sont complètement numérisés par rapport à nous et nos petits-enfants le seront encore davantage. Donc on sera malgré nous poussé à la numérisation. Si on ne prend pas ce développement pour pouvoir aller directement sur ce développement, nous serons vraiment très en retard. Il y a même risque et péril de la disparition d'Etat-nation parce qu'on a vu des grandes entreprises disparaître, on a vu de grandes entreprises, de nouvelles entreprises émerger, devenir de super grandes entreprises. Donc si on prend un peu de recul, je pense que l'enjeu est majeur par rapport à nous. Alors c'est une révolution silencieuse mais à la fois extrêmement rapide. Quel est l'état de la situation en Algérie ? Quels sont les facteurs de blocage ? Les moyens, les mentalités ou absence de vision, M. Hallel ? Alors si on se refait aux chiffres sur l'Algérie, l'état n'est pas très, j'allais dire, alarmant parce que si on voit aujourd'hui juste la pénétration du mobile, elle est de 106% par rapport à la population. C'est-à-dire qu'on est 43 millions d'habitants, on est pratiquement 46 millions de personnes qui possèdent, en fait qu'ils ont double puce, etc. Donc une pénétration de 106%. Nous avons recensé 39 millions d'abonnés. Nous avons 22 millions de comptes Facebook, c'est énorme. Aucune télévision, aucune chaîne radio ne peut avoir cet audimat d'une manière très claire. Nous avons plus de 160 000 kilomètres de fibre optique installés. Nous avons plusieurs opérateurs. Nous avons trois opérateurs téléphonés mobiles. Nous avons, malheureusement, nous avons très peu de providers Internet. Nous n'avons pas du tout ou presque quelques-uns, un ou deux opérateurs de cloud. Et là, il va falloir faire beaucoup de travail là-dessus pour pouvoir avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, même au niveau du classement mondial en termes de connectivité, nous sommes à la traîne. Et là, il va falloir rattraper les choses en mettant des infrastructures nécessaires. Là, on reviendrait sur ce point-là, je pense. Mais justement, comment rattraper les choses ? Quels sont les plans prioritaires pour rattraper le retard ? Une échéance sur 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Écoutez, moi, je suis ce qui réfléchit sur une échéance de 5 ans. 5 ans, aujourd'hui, c'est important parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, en termes de préalable, ne pas parler de numérique sans une infrastructure qui est hautement disponible et avec un service level agreement très disponible. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de numérique si on a une coupure à chaque fois, si on a un débit faible à chaque fois. C'est très important. Les infrastructures sont préalables au développement numérique. Ensuite, vous avez le facteur de changement. Il y a une réflexion qui a été faite avec celui qui a dirigé, c'est un pays que je prends toujours en benchmark. C'est l'Estonie qui a réussi, qui est devenue une référence mondiale en termes de numérisation. Quand ils ont commencé les années 90, ils se recherchaient en termes d'état-nation. On se disait comment, quand ils sont sortis du régime soviétique pour intégrer sur le régime capitaliste, comment valoriser notre pays et comment devenir leader en numérique. Ils sont devenus leaders en numérique. Il y a une citation très simple qui disait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Le numérique, ce n'est pas l'apanache des pays riches. On a besoin de peu de moyens, enfin, pas trop assez de moyens financiers. On a besoin surtout de volonté, surtout de changement et on a besoin de prise d'initiative. Et la bonne volonté, elle est là. La volonté politique, elle est là. On la voit, on l'écoute chaque semaine sur la volonté de numérisation. Les prises d'initiatives, malheureusement, même si elles sont prises, elles sont déjà... Il y a toujours du grain de sel qui bloque la machine. Elle est toujours de blocage. Il y a beaucoup de blocage sur les initiatives. Il y a très peu d'initiatives. Les gens se cachent toujours derrière. Je ne peux pas parce que la loi ne me permet pas. Non, parce que ceci, parce qu'il y a ceux qui me bloquent, etc. Donc, la volonté, elle est là. Les prises d'initiatives, même si elles sont prises, elles sont bloquées par des blocages qui sont identifiés aussi. Mais quelles sont les actions prioritaires ? Une vision à mettre en place et une formation comme facteur de réussite aujourd'hui. Quelles sont les actions prioritaires ? Monsieur Djawoud Hallel. Les actions prioritaires pour les cités, juste en communément, on parle par exemple d'infrastructures. Première deux choses. Il faut la mettre en place d'une manière très vite. Il faut libérer l'initiative, mettre en place à l'effort du secteur public et privé en même temps pour augmenter et mettre cette disponibilité, surtout du haut débit. Je ne parle pas de la connexion 3G sur le téléphone mobile. Là, c'est du très haut débit et c'est du filaire et c'est de la fibre optique, home ou chez les entreprises. Surtout le facteur, les foyers sont presque équipés, mais les entreprises, ils sont à la traîne en termes de haut débit. La deuxième des choses, c'est d'aller vers un cadre réglementaire, surtout encadrer la partie réglementaire. Il faut le faire très très vite. Il faut aujourd'hui s'inspirer des modèles qui se font. L'éducation et la formation constituent aujourd'hui une carotte à cette numérisation, même, j'allais dire, une rampe de lancement. Si on commence à éduquer depuis l'éducation nationale à ce jour, on éduque sur pas mal de choses. Si on arrive à éduquer le secteur public, former surtout les fonctionnaires à la numérisation pour avoir une meilleure adaptation du numérique et former tout azimut sur le numérique, c'est aussi important. Et le commencer à partir d'aujourd'hui du secteur de l'éducation nationale, de l'école primaire, parce que demandent ce qu'on compte, le monde virtuel et le monde physique. Alors, une réglementation, les cadres juridiques, qu'en facilitateur au développement numérique et à l'innovation ? Tout à fait. Aujourd'hui, le problème principal qui se pose à la numérisation et l'adaptation de numérisation, c'est la protection de la donnée. C'est la protection de la vie personnelle, c'est la protection de la communication et aussi c'est la protection du citoyen dans un monde connecté. Aujourd'hui, il va falloir mettre en place ce code réglementaire et le mettre très très vite pour que l'adoption technologique chez un citoyen, il peut le faire. J'ai un exemple très simple aujourd'hui. Je paye pour acheter un billet d'avion et comment je peux réclamer mon remboursement dans le cas où je ne suis pas satisfait du service. Dans le cas où tous les mécanismes nécessaires qui me permettent d'avoir une protection du consommateur sur le numérique ou du citoyen sur le numérique pour pouvoir avoir cette technologie, pour que je n'ai pas peur aujourd'hui d'aller sur le net et de donner mes données qui soient protégées et dans une intégrité parfaite. Mais quand vous parlez de protection, une administration digitalisée, c'est une gouvernance basée sur la transparence, le principe d'open data, c'est-à-dire la donnée accessible publiquement, en termes clairs, finie, l'opacité, le secret ou les cacheteries ? Alors ça, c'est le deuxième volet de la numérisation. La numérisation aujourd'hui est un facteur qui est anti-bureaucratique et pour la transparence. Certains pays, pour avoir cette bonne gouvernance, ont opté pour la transparence. Il ne faut pas que la donnée qui soit aujourd'hui opaque, il faut qu'elle soit disponible. Un fonctionnaire aujourd'hui, je dois voir sa fiche de paye. Le budget de tel truc, je dois le voir. Sa consommation est accessible sur le net. Pourquoi le cacher alors qu'il est voté par une loi de finances qui passe par la PN et qui est visible sur le net ? Tout ça, ce qu'on appelle la irréputation de l'administration et du pays. Tout ça, c'est pour la récupération de la réputation de l'administration et de la gouvernance vis-à-vis du citoyen. Et encore une fois, à chaque fois qu'il y a de la transparence, il y a ce qu'on appelle un facteur d'adhésion. Et c'est un facteur d'adhésion, un facteur de confiance et aussi construire un pays avec une internation solide. Mais ça va permettre de rompre avec les pratiques antérieures ? Tout à fait. L'opacité ? Tout à fait. Tout à fait. Les pratiques antérieures, c'est l'opacité. Au nom de la raison d'État, au nom de ceci, au nom de cela, non, on ne peut pas, on ne peut pas. Il faudrait que la nouvelle génération exige qu'ils sachent tout ce qui se passe et exige que les données soient accessibles d'un simple clic. Et aujourd'hui, on n'a rien à cacher. Ce ne sont pas des secrets défense, c'est des actes de bonne gouvernance. Et le numérique permet ça à travers des données structurées, tout en bien sûr protégeant l'intégrité de la donnée, le respect de l'individu, les données personnelles et surtout les données de communication et la vie privée. En clair, M. Djawouda, le numérique, c'est un facteur de bien-être social, d'anticorruption et d'innovation collective ? Alors, le numérique est un facteur d'inclusion sociale, première des choses, parce que le numérique, il est partout. On a vu des initiatives qui ont été faites à travers le net durant le Covid-19, où des gens dans les raisons qui sont dites d'ombre ont pu participer à des événements en ligne et ils ont pu gagner aussi des trophées. Ils ont été à un moment donné, donc toutes les régions, nous avons un vaste pays. Ce vaste pays, on ne peut l'atteindre qu'à travers le numérique parce que c'est la plus facile chose à faire pour aller accéder. Donc, c'est d'abord un facteur d'inclusion sociale. La deuxième des choses, avoir tous les services à portée de main en ligne sur son smartphone ou sur son PC va régler pas mal de problèmes de temps, de productivité et va aussi avoir une cohésion sociale. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, si on dispose de... Même les transferts sociaux peuvent être ciblés par rapport à des données précises. Donc, l'inclusion sociale est très importante. Elle permet d'être à la fois, j'allais dire à la fois, elle rend service aux citoyens, tous les services autour de lui. En plus, elle l'optimise et elle fait des gains de productivité. Mais est-ce qu'on peut considérer que le développement de services doit être orienté vers le citoyen afin d'améliorer le bien-être social dans tous les domaines ? Accourcir les délais et le temps à la fois. Vous savez, pratiquement tout le monde voyage et ceux qui ne voyagent pas, voyagent sur le net. Et donc, ils observent ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on passe 60% de notre temps à régler des problèmes qui ne nous concernent pas, qui sont aujourd'hui liés à d'autres secteurs qui doivent les régler. Donc, par définition, si on devait consacrer 80% de notre temps sur ce qu'on sait faire et le numérique peut nous régler les autres problèmes, on serait beaucoup plus productif. L'Estonie, l'exemple de l'Estonie, il a mis que la e-administration, la e-économie est un facteur de réussite. Il a gagné en 50% de productivité. Il a gagné en 30% sur le PIB. Et aujourd'hui, si on dépense de l'argent, de l'énergie à numériser, on va gagner en productivité à très très court terme aujourd'hui. À très court terme. Pour une raison très simple, nous avons une jeunesse qui est pétillante, qui a des prises d'initiatives, qui a des idées. Je pense qu'il faut leur faire des confiances, pas à l'instar de ce qui se fait actuellement. On fait toujours des appels d'offres internationaux ou on appelle des sociétés internationales à venir nous faire des solutions, alors qu'il y a de la compétence locale. Le président de la République a parlé de la Start-up Act, de l'innovation, elle a parlé de l'encouragement du produit public. Et on voit toujours des appels d'offres internationaux, malheureusement, qui peuvent être faits par de la compétence locale pour notre bien-être social. Alors, vous parlez de gagner en productivité. Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui le manque à gagner en numérisant pas aujourd'hui, par exemple, l'administration ou l'acte économique ? Puisqu'avec le numérique, on assiste à l'apparition de nouveaux acteurs devenus géants du monde en l'espace de quelques années. Si on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur, dans le monde, quand on voit un peu le monde des GAFA, quand on voit un peu le monde des BATUS, on l'appelle Amazon, Facebook, Apple, quand on parle de GAFA, quand on parle aujourd'hui des Natus et des Netflix, des Airbnb, quand on voit que leur capitalisation boursière, c'est 1 740 milliard de dollars, 1 740 milliard de dollars, ça c'est plus que le PIB de plusieurs pays en Europe réunis. Donc imaginons, la moyenne d'âge de Facebook a été de 11 ans. Donc imaginez 11 ans, c'est-à-dire que quelque part, nous, c'est rien 11 ans dans la vie d'un pays. Si on voit les nouveaux acteurs, les Netflix, les Airbnb, les Tesla, les Ubex, ils ont été encouragés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des idées et leur pays les a encouragés à mettre en place des pays. C'est vrai que c'est des pays capitalistiques, mais qui capitalent autour de l'innovation, de l'idée et qui investissent sur l'humain. L'humain est important en termes d'investissement. Et si aujourd'hui, on ne fait pas confiance à notre capital humain, c'est-à-dire quelque part, on n'a encore rien compris à notre jeunesse et on passera à côté des choses. Donc le manque à gagner que nous avons, juste en termes de chiffres, on est à 4%. Si on arrive à atteindre les 15% aujourd'hui du PIB sur la partie numérique, c'est quand même 5% de taux de croissance. Si on est juste à 8%, on a 2% de croissance qu'on peut avoir, 2 points qu'on peut chercher au niveau de notre croissance du pays. Et en plus de ça, on fait valoriser, on fait ce qu'on appelle l'ancrage humain, notre potentiel humain. On va le garder chez nous pour développer notre pays et pour exporter et non pas le faire fuir comme on le sait, comme on le voit toujours malheureusement. Alors M. Jawad Salim Alel, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec les mécanismes mis en place, avec le développement numérique à travers le monde, que le numérique a investi tous les domaines sans exception, l'administration, les transports, la santé, les finances, l'économie, tous les domaines ? M. Jawad Salim Alel ? J'ai toujours considéré que le numérique, c'est comme l'énergie. Il est transversal sur tous les domaines d'activité, soit économique, administratif ou autre. Il est aussi vertical. Il touche toutes les tranches de la population, vieux, jeunes, moins jeunes, j'allais dire même cadet, épouse. Donc on est vraiment dans un monde où quelque part le numérique est ancré partout, partout, partout. Un exemple simple aujourd'hui, nous avons réussi pas mal de challenges en termes d'administration. Nous avons le passeport biométrique, nous avons la carte biométrique, le permis biométrique. Et aujourd'hui, nous avons l'ossature pour présenter des services publics numériques tout à Zemuth. Et avec une signature électronique, avec tout ça peut se faire. Et aujourd'hui, la première attractivité, j'allais dire, ou bien la première confiance qu'on peut avoir le citoyen envers son état, c'est quand le service de la e-administration est délivré sans aucune entrave. Et à partir de chez lui, pourquoi se déplacer chez les autres ? Ça permet de réduire le trafic, ça permet d'avoir le meilleur prix, c'est beaucoup de choses. Quand vous prenez le secteur du transport aujourd'hui, le secteur du transport, je dois identifier, quand je dois partir d'un point à un point, le mettre, le réserver, le mettre en place, sans que je puisse me tracasser. À un moment donné, aller au travail est un vrai tracas pour celui qui n'a pas une voiture. Ça, c'est un vrai problème. On va avoir plus que ça aujourd'hui. On va aller même dans le secteur de l'éducation nationale. Pourquoi aujourd'hui on veut construire des infrastructures pour arriver aux universités alors que les infrastructures numériques peuvent être moins chères, plus efficaces et peuvent toucher même des zones qui ne sont pas accessibles en termes de transport pour venir aux universités. Donc le monde change complètement. On aura aussi des données structurées qui nous permettent de cibler, qui nous permettent d'analyser, qui permettent de faire ce qu'on appelle un meilleur service aux citoyens à travers ce numérique. En termes d'économie, les finances aujourd'hui. Les finances aujourd'hui, rien qu'avoir la masse monétaire qui se trouve dehors, on a recensé un chiffre de 1 600 000 milliards de dinars de retrait d'espèces durant les huit derniers mois. Si on avait un système financier, économique, numérique, cet argent, cette manne financière serait dans nos banques, permettrait de financer des projets. Donc vous voyez un peu, si on avait une base de données, le transfert social serait été ciblé avec des portefeuilles électroniques. Il y a plein de choses qu'on peut innover à partir du moment où on n'arrive pas à libérer les initiatives, surtout, surtout, surtout qu'on lâche les monopoles pour que les initiatives soient libérées. Quand vous avez des monopoles en termes de paiement, quand vous avez des monopoles en termes de régulation, quand vous avez des monopoles en termes de transport, tout ça fait des facteurs de blocage à la libération des initiatives. Et encore une fois, la data n'est plus un secret pour tout le monde. On sait comment on la dirige, on sait comment on la sécurise et on sait comment on la gouverne. Il suffit de copier des modèles. Mais pour aller vers cette numérisation, est-ce qu'il faut une infrastructure numérique fiable et hautement disponible comme préalable au développement du numérique ? Ça, c'est plus qu'un préalable, c'est un fondamental. J'allais dire même, si on peut proposer de constitutionnaliser le fait d'accès Internet avec un SLA, on le mettrait dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, la pyramide de Maslow, maintenant, l'Internet, la connectivité fait partie des choses vitales. Imaginez-vous que vous êtes en train de payer un service et ça se coupe au moment où vous introduisez votre code. Et vous ne savez même pas si vous avez été payé ou pas. Imaginez que vous êtes en train de vidéo une conférence. La dernière fois sur la partie Covid-19 et durant le bac, il y a eu des gens qui faisaient de leur formation en ligne. Il y avait des gens de l'extérieur, du Maroc, de Tunisie, qui suivaient cette formation, qui faisaient rentrer des devises. Ils ne pouvaient pas faire sa formation à cause de la connectivité. Et aujourd'hui, elle est vitale. La connectivité, elle est vitale. C'est comme, imaginons qu'on est chez nous à la maison, on n'a pas d'électricité. Comment qu'on va faire ? La même chose pour Internet. Imaginons qu'on n'a pas d'eau. C'est la même chose pour Internet. Imaginons qu'on a des coupures d'eau. On le sentirait. On ne sent pas quand il y a de l'eau, mais quand il y a une coupure, on la sent tout de suite. C'est comme Internet. Il ne faut pas qu'on sente qu'on est une coupure. La connectivité d'Internet doit être assurée. Il faut qu'on retourne ce qu'on appelle au SIL, le service level agreement, ou bien le service rendu. Il faut qu'on ait 99,98% de taux de continuité. Le 0,01% est toujours là, mais qu'on ne soit pas à 60%, 70%, que je vais t'assurer le service Internet. Mais avec la numérisation, est-ce qu'il faut aussi adapter la réglementation juridique ? Qu'est-ce qu'il faut parler aujourd'hui, avant demain, de la sécurité numérique ? Alors, la sécurité numérique est obligatoire aujourd'hui. Je l'ai dit, je le répète. Tout va se faire sur la toile. Aujourd'hui, c'est l'ingénieur informaticien d'aujourd'hui, c'est le cyber-gendarme de demain. On est dans un... la sécurité, la cybersécurité est obligatoire. Et là, j'ouvre une parenthèse. Parce que l'écosystème professionnel numérique, il est disloqué. Il faut l'organiser, parce que c'est le bras armé de la numérisation de notre pays. Aujourd'hui, il n'est pas dans une filière précise. Et aujourd'hui, si on n'offre pas un écosystème de profession numérique, l'ingénieur qui sort de l'université, qui est spécialiste de la cybersécurité, partira à l'étranger et on appellera toujours les étrangers pour venir nous faire notre cybersécurité. Et là, c'est très important. On parle de souveraineté numérique. On parle de sécurité numérique. On parlera de souveraineté numérique pour vous en détail. Mais on parle de sécurité numérique et c'est très important. L'ancrage humain, c'est le pilier, le pilier de la sécurité numérique. Sécuriser la donnée doit être aujourd'hui un impératif. Le cadre législatif doit aujourd'hui nous sécuriser sur notre propre donnée. Et il faut qu'il y ait toujours un médiateur. Parce qu'aujourd'hui, les agents de sécurité peuvent avoir accès à votre donnée. Mais encore une fois, il faut que ça soit sacralisé. Il faut que j'ai un médiateur qui me dise oui ou non. Parce qu'à un moment donné, il faut que j'ai cette confiance sur le numérique. Alors, est-ce qu'on peut considérer, puisque vous l'avez pratiquement abordé, que la sécurité numérique va de pair avec la question de la souveraineté numérique ? Tout à fait. Écoutez, moi, je mets un exemple simple. J'ai l'habitude, alhamdoulilah, parce que j'ai participé activement à la numérisation du système judiciaire dans les années 2000. Le résultat est là. On peut sortir son cas judiciaire en ligne. Mais le jour où on coupe Internet ou un câble fibre optique sur la Méditerranée est coupé, on n'a plus d'Internet, est-ce que je peux retirer mon cas judiciaire ? La réponse est non. Même si le site est hébergé en Algérie. Même si l'action est... Pourquoi ? Parce qu'on va jusqu'à Marseille ou autre, ou un autre pays, et on revient pour demander une requête. Et là, on ne peut plus fonctionner. Il faut qu'il y ait un réseau Intranet Algérie. Il faut qu'on ait cette souveraineté numérique. La souveraineté numérique, d'abord, commence par la boucle de nos données. Il faut que nos boucles internes soient là. Nos sites web hébergés en Algérie doivent être accessibles par les Algériens, même s'il y a une coupure d'Internet à l'international, ce qui nous permet de ne pas bloquer notre économie, nos e-payments, etc. Mais quand vous parlez un peu de la boucle interne, aller jusqu'à Marseille et revenir, ça a aussi un coût. C'est excessivement cher. Vous payez triplement le prix. Non seulement on paye triplement le prix, mais en plus on sature les bandes passantes. Et on a un faible débit. Et là, c'est un combat que mène le gouvernement. Mais bon, il faut le réussir. Parce qu'à un moment donné, il y a des blocages qu'il faudrait lever. Il faut qu'on aide très vite à cela. Très, très vite à cela. Je sais qu'il y a un travail qui se fait. Il faut aussi développer les data centers pour que l'hébergement de local soit fait. Il y a des initiatives qui sont faites. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a une réunion sur une feuille de route data center. Donc je salue cette initiative. Mais aujourd'hui, on doit être dans cette souveraineté de données pour qu'il y ait moins de trafic, plus de trafic local et plus de contrôle de données local à un moment donné pour qu'on ne soit pas aussi espionné. Parce qu'il y a aussi un problème de souveraineté nationale. On le sait, les Five Eyes, on le sait très bien. On lit ce qui se passe et à un moment donné, il faut que les gens n'écoutent pas nos réseaux à l'intérieur. C'est des combats permanents entre la Chine et les États-Unis aussi. Elle se fait. Donc nous, on ne doit pas être en marge de cela parce qu'on doit penser à notre souveraineté numérique. Non seulement cela, mais on doit aussi penser au capital humain parce que nos ingénieurs sont garants, sont garants de notre souveraineté et de sécurité nationale. On ne peut pas les faire fuir à cause d'un écosystème qui n'est pas favorable même si l'université, et je félicite l'université, parce que les produits de l'université algérienne, les ingénieurs, sont au top. Ils sont très reconnus ailleurs, ils sont pris tout de suite ailleurs. Il faudrait les ancrer ici et surtout les ancrer dans leur région. Et c'est important. D'ailleurs, il faut protéger nos données, que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel, même les données personnelles. Vous parlez également de l'aspect relatif à l'espionnage. Est-ce que par rapport à ces questions, il faut aussi développer le point des aides ? Ah, le point des aides est primordial. Il est primordial. Il y a de la résistance aujourd'hui. En fait, il y a un organisme qui s'appelle le CERIS qui est en train de débloquer le point des aides au fur et à mesure. C'est vrai qu'il faut une documentation, mais il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il soit libre. Création de point des aides soit comme un création de point com. C'est un simple clic, 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 clic et ça se fasse. Il faut promouvoir le point des aides de telle façon que, aujourd'hui, il y a... C'est une identité nationale, un point des aides, qu'on le veuille ou pas. Mais il faut le promouvoir d'une manière correcte et le faire d'une manière très professionnelle et le simplifier surtout. Bien sûr, il faut toujours des contrôles, mais il faut que les contrôles soient à postériori et non pas à priori pour que ce ne soient pas des factures de blocage. Et c'est tout le problème que nous avons. Il faut qu'on soit honnête jusqu'à preuve du contraire, pas mal honnête jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il faut un écosystème de professionnels du numérique fort et innovant aujourd'hui ? Impérativement, oui. Absolument, oui. Les professionnels du numérique, même si on est une start-up, il a besoin d'un professionnel du numérique pour les implémenter sur un système numérique. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on dissocie les choses. Un opérateur télécom, un intégrateur, une société de cybersécurité, un grossiste en informatique, toutes les chaînes de valeur qui puissent fournir un service numérique à un citoyen, c'est-à-dire lui offrir un PC, un matériel, un software, l'aider dans sa numérisation, doit être sauvegardé dans une filière, doit être mis en avant et encourager cette filière, surtout la protéger. Alors par rapport aux encouragements, une politique d'encouragement de transformation digitale multisectorielle afin d'accroître la productivité, améliorer la gouvernance, booster la croissance et impulser la création de start-up ? Tout à fait. On en parle beaucoup, vous, des start-up. Oui, on parle de transversalité numérique. Chaque secteur peut, aujourd'hui, être innovant, se numériser, utiliser des professionnels numériques pour l'accompagner dans sa numérisation et créer ce qu'on appelle des projets innovants à travers des start-up pour optimiser leur numérisation. C'est ça le principe même de l'action. Aujourd'hui, les start-up, c'est aussi transversal que le numérique. Il est dans tous les secteurs, mais les start-up utilisent aussi le numérique pour ça. Donc, tous les secteurs peuvent accroître leur productivité à travers le numérique. Je parle, les finances peuvent accroître leur productivité en faisant plus de masse monétaire, en mettant plus de masse sur le marché pour encourager indirectement l'économie nationale, développer l'économie nationale. L'agriculture peut, aujourd'hui, être un facteur de développement. On parle de farmtech. Il faut que tout soit tech. Farmtech, il faut que ce soit finance tech, fintech. Tout doit être tech chez nous à partir du moment où le numérique doit être transverse et surtout une infrastructure solide. Et de l'engineering. Il faut de l'engineering pour accompagner ces process de digitalisation. D'où la nécessité d'avoir des professionnels numériques pour accompagner la transformation numérique dans les secteurs. Mais quand vous parlez un peu de règles, un peu aujourd'hui juridiques, est-ce qu'il faudrait mettre en place certains mécanismes qui prendraient en charge cet aspect-là de la numérisation, de la digitalisation, un observatoire du numérique, par exemple ? L'observateur du numérique est plus important. Il est fondamental. Nous avons besoin d'avoir les chiffres en temps réel de ce qui se passe. Nous avons besoin d'avoir de la visibilité sur là on peut investir, de la visibilité sur les données. L'observatoire est plus que nécessaire pour naviguer, pour avoir une politique sur un moyen et à long terme. Et surtout à court terme, parce que le numérique va très très vite. En l'absence de chiffres, en l'absence d'outils de mesure, on ne peut pas aujourd'hui parler de politique de numérisation. Ça c'est très important. Alors il faut un chef d'orchestre ? Tout à fait. Un ministère dédié au numérique ? Plus que ça. Plusieurs ministères dédiés au numérique ? Il faut un chef d'orchestre pour une politique générale, une agence de national numérique qui a été créée en décembre. Il faut, vous avez un ministère des télécoms qui est le bras armé, vous avez un ministère du numérique qui est celui qui va mettre en place la politique de digitalisation, vous avez un ministère du délégué aux start-up qui va créer des start-up dans les transversalités. Mais il faut un chef d'orchestre entre l'administration, l'interopérabilité, les systèmes d'information, l'homogénéité, l'intégrité des données. Tout ça, il faut un bon chef d'orchestre qui peut aujourd'hui avoir une vue d'ensemble sur la politique numérique. Et ce ne peut pas se faire en chemin dispersé, ça peut se faire en chemin rassemblé pour pouvoir organiser, orchestrer très bien cette politique numérique. Mais permettez-moi, je vais revenir à un fondamental qui est très important sur les facteurs de blocage au numérique. Je vais prendre deux minutes, si vous voulez. La numérisation repose sur trois facteurs. La numérisation repose sur le capital humain, donc innovation, engineering, etc., sur le software et sur le hardware. On ne peut pas aujourd'hui mener à bien une politique de transformation numérique qui va donner de la productivité à l'État et va de productivité aux entreprises si on n'enlève pas certaines barrières. La première barrière aujourd'hui, le logiciel est considéré comme un régime de service. Et le régime de service aujourd'hui, il est frappé par l'histoire du transfert de 13 milliards de dollars de service. Du coup, aujourd'hui, il y a une crise en Algérie. Depuis janvier à ce jour, transférer, acheter un logiciel d'antivirus de l'étranger est un problème. Il est vrai qu'on doit substituer l'importation du logiciel par des productions locales. Mais ça, c'est une politique qui doit être menée sur 5-10 ans. Et si on arrive à couvrir 30% de nos importations logicielles, on sera très bien sur 5 ans. La deuxième aujourd'hui, c'est l'équipement. L'équipement aujourd'hui, on ne peut pas faire une politique de digitalisation avec un équipement qui est frappé de 30 à 45% de taxes et de droits de douane. C'est impossible. On a la TI, c'est la TIC, la taxe interne. qui est appliquée au caviar, au yacht, on l'applique au PC. C'est anormal aujourd'hui qu'on pense productivité, développement du pays, qu'on a les matières premières de la digitalisation, qui est le logiciel et le hardware, et le capital humain, comme dans une situation qui est lésée. Le dernier facteur, ce sont l'autorité de régulation. Aujourd'hui, l'autorité de régulation est un frein. Et aujourd'hui, même si elle veut réguler, il y a une lenteur à délivrer les autorisations nécessaires. Il y a eu pendant le Covid-19 une crise. On ne pouvait pas avoir de laptop avec du Wi-Fi parce que les homologations n'ont pas été données à temps. Et on n'a pas eu de laptop sur le marché. Une autre crise. Les TPE aujourd'hui, les TPE, on n'en a pas sur le marché parce qu'ils sont autorisés, ils sont à l'homologation. Et là, ça fait six mois qu'on n'arrive pas à signer des homologations. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le développement de l'État soit en face du numérique plutôt, soit fait face à un frein bureaucratique. Il faut lever ce frein d'eau. C'est comme un grain de sable dans une machine. Elle bloque toute la machine. Alors, M. Djabouda, l'aile des questions de l'auditeur. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'introduction, par exemple, du numérique dans le secteur de l'agriculture ? On parle beaucoup de pénibilité. Est-ce que ça va faciliter aujourd'hui l'acte de production ? Oui, effectivement, aujourd'hui, déjà, avoir une cartographie numérique, déjà, avoir les données météorologiques, déjà, avoir des... toutes les données remontées par rapport à l'agriculture, peut-être des tableaux de bord à un meilleur rendement sur l'agriculture. Il existe des expériences qui s'appellent la FarmTech, que développe en ce moment, qui est en train de développer, pensé le ministère de l'Agriculture. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et il y a de l'IoT, l'Internet des objets connecté, il y a du Wi-Fi aujourd'hui. Beaucoup de choses qu'on peut mettre au niveau de l'agriculture pour améliorer le rendement de la productivité, d'ailleurs. Alors, autre question, très simple, M. Jawed Salim Alem, de l'auditeur, qui vous dit, le numérique, c'est l'avenir. C'est quoi, en clair, le numérique ? Le numérique, c'est carrément faire rapidement ce qu'on fait déjà bien. et le faire d'une manière transparente. On n'a pas besoin de se déplacer aussi. Et on n'a pas besoin de se déplacer. Ça écoute les délais. Le numérique, pour résumer, c'est une révolution qui change nos modes de vie. Au lieu d'aller vers la chose, la chose vient vers nous à travers le numérique. C'est valable pour les sites marchands. On va pas vers la boutique, la boutique vient vers nous et on peut la benchmarker tout de suite. Et 36 000, des millions de boutiques viennent. On peut vendre ici et ailleurs en même temps. Le numérique, c'est quoi ? C'est l'élève qui n'est plus... C'est plus l'enseignant qui est le centre d'intérêt, mais c'est l'élève le centre d'intérêt parce que vous avez l'enseignant, le numérique, le smartphone qui se met en place. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont révolution. Le numérique, c'est faire déjà rapidement ce qu'on fait déjà bien. Et en plus, c'est ramener vers nous ce qu'on pouvait aller vers les autres. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le frein au numérique, c'est le paiement en ligne. C'est le frein de l'économie numérique. Le paiement en ligne souffre de pas mal de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Il souffre de l'adoption technologique. Il souffre de la confiance. Il souffre de la... J'allais dire de la bureaucratie sur la mise en place des paiements électroniques. Il souffre du coût. Je vous le dis tout simplement parce que les 80% des transactions qui se font sont à moins de 100 dinars. Et quand vous avez un coût de paiement en ligne qui est à 12 dinars, vous posez la question, c'est plus de 12% de la transaction. Je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour pouvoir attirer les gens sur le paiement électronique. Donner aux commerçants des crédits d'impôt s'ils utilisent des paiements électroniques. Donner aux utilisateurs des bonus, des cadeaux s'ils payent en forme de point, s'ils payent par un paiement électronique. Et tout le monde est gagnant. Ce que gagne l'État, c'est quoi ? C'est la manne financière qui est d'heure, qui rentre dans nos comptes. Il nous coûte énormément, très très cher. Si on verse 1% de la masse monétaire qui est d'heure à des cadeaux, à des bonus, à des ceci, on récupère pratiquement 7 à 8% d'intérêt sur cette masse monétaire. Je pense que le calcul est vite fait. Vous avez ces orientations du président de la République tout récemment où il a donné ordre de numériser l'établissement ou les écoles puisque nous allons vers une rentrée scolaire prochainement à partir du 21 octobre prochain où il a demandé d'introduire la tablette à la place du cartable. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un pas vers la numérisation ? Ou un grand pas vers la numérisation ? C'est un excellent pas vers la numérisation. Encore une fois, il n'est pas suffisant parce qu'il faut développer des contenus et il faut aussi éduquer nos enfants au comportement du cybermonde. Si on n'arrive pas à éduquer nos enfants dans le cybermonde, son comportement cybermonde, il n'y a au-dessus le contenu et le contenant. Là, on parle de contenant, il faut aussi développer le contenu et de le mettre d'une manière très efficace. Les écoles sont tous connectées par satellite. Ce que je sache, ça fait une année. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'il y aura plus de connectivité et j'espère qu'on mettra beaucoup plus de budget dans le numérique au niveau de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Alors, il faut une volonté politique pour passer à la numérisation. Le numérique réduit d'une manière conséquente les déplacements, la pollution et à la fois la corruption et permet la transparence. M. Jawed Salim Allel, c'est la question de l'auditeur. La volonté politique, elle est là. M. le Président de la République nous la rappelle chaque semaine que Dieu fait sur le numérique. Donc, ce n'est pas une question de volonté politique. C'est la déclinaison de la volonté politique qui cause problème. Et c'est l'avenir aussi, le numérique ? C'est l'enjeu de la disparition de l'état-nation. C'est plus que l'avenir. Nous sommes confrontés à une situation où dans 10 ans les états-nations, s'ils ne sont pas complètement numérisés, il y a une forte disparition parce que les réseaux sociaux sont là, qu'on le veuille ou pas. Et c'est une force si on n'arrive pas à les maîtriser, les endiguer et en tirer le maximum d'eux pour avoir une meilleure productivité, on sera à la traîne encore. Mais on peut considérer aujourd'hui que le numérique c'est une nécessité voire une obligation et ce n'est plus un choix. Je vous ai dit dans la pyramide de Maslow, c'est la base, c'est un besoin vital. Alors le numérique est intimement lié à l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle ne peut pas exister sans le numérique, sans l'IT, sans l'informatisation. Encore une fois, c'est le mélange du traitement des réseaux de neurones avec des mathématiques et l'informatique. Mais le numérique utilise l'intelligence artificielle pour mieux servir son citoyen et mieux servir son consommateur. Il est très important. Mais on ne peut pas parler d'intelligence artificielle si on peut parler d'IoT, d'Internet of Think, les internets des objets parce que la 5G va être là, les objets seront tous connectés à un moment donné, il va y avoir de la production. Donc l'intelligence artificielle, IoT, blockchain, tout ça, c'est un futur très très proche qui va venir et qui va s'installer chez nous. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit on est à un million de lumière du numérique tant que vous n'avez pas totalement numérisé l'administration locale. Dieu merci, on a l'épine dorsale. On a l'identité unique de citoyens à travers le passeport biomédique, la carte d'identité numérique. Donc le démembrement ou la déclinaison de cette politique peut se faire très très rapidement. La volonté politique, elle est là, l'initiative faut qu'elle soit prise à tous les niveaux. C'est une banque de données dans laquelle tous les secteurs pourraient puiser, par exemple les impôts pour ceux qui ne payent pas leurs impôts. Tout à fait, tout à fait. Avoir des visibilités sur l'emploi. C'est pour ça qu'on parle de chef d'orchestre pour avoir l'interopérité des bases de données, pour avoir des bases de données uniques qui peuvent être interopérables sur tous les secteurs et qu'on n'ait pas de problème quand un gars du commerce vous demande quelque chose sur les impôts, il a accès immédiatement quand la douane vous demande quelque chose, quand la santé, surtout la politique santé, quand elle demande des données sur un citoyen qui vient, on a le dossier médical sur cette carte magnétique et la politique de santé est très importante surtout en ce moment-là. Monsieur Jawed Selim Halen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi que moi aussi. A bientôt. Au revoir. Au revoir.